Sous-titrage ST' 501 Mais tout à fait, donc game accroché, on a cru quand même à un moment que sort le cross-volet allait faire la différence Beaucoup de fights entre deux équipes Finalement la composition très teamfight avec une Tristana derrière qui prend le dessus On peut dire quand même qu'il y a une intimisation chez Cariadé qui fait la différence C'est quand même ce pistolet là Le Rapid Fire Cannon plus statique Cette intimisation qui fait quand même énormément la différence Et c'est peut-être le petit truc des Cariadé quand même En tout cas moi je trouve que c'est le truc qui peut rendre fort les Cariadé dans ce début de saison Avec Essence River Ouais, c'est vrai que l'Essence River aussi, vous en parliez pendant le cas C'est un item qui a quand même beaucoup de choses, mis à part le lifestyle désormais Il lui manque que ça, mais effectivement en fait c'est un item, quand tu le couples avec un ZEL T'es déjà à 30% de CDR, donc t'es quasiment capé, t'as de la régénération de mana T'as beaucoup d'AD, c'est un item à 65 AD à mine de rien, ça tape très fort Et surtout en fait t'as un chemin d'itemisation qui est très facile à faire Et chaque palier, que ce soit la BR, tu perds rien quand tu le fais A chaque item tiers 1 que tu achètes finalement Ta progression est constante Et y'a pas un truc où tu dis Ah là je suis beaucoup moins faim après avoir acheté ça Donc c'est vrai que ça fait de la différence Mais après ce nerf Après ce nerf, est-ce que tu penses que les ADC vont pas prendre quand même un gros coup sur la tronche ? Je pense que ça va venir quand même le nerf de ce fameux double stack Pour moi c'est deux items qui sont vraiment frères Et je comprends pas déjà que Riot ne l'ait pas changé Puisqu'on a quand même eu deux hot fixes déjà sur le patch de pré-saison Je trouve ça étrange Après je pense que Riot a vraiment voulu que ce début de saison soit une méta cariadée Avec toute la refonte qu'ils ont fait, tout le lissage des items comme il avait fait pour les Juggernaut en saison 5 Et on avait vu le résultat pendant les Worlds C'était clairement des méta Juggernaut Et c'est raté en fait actuellement On le voit, les cariadés sont... En fait, ils arrivent à leur pic de puissance à deux items ennemis Donc aux alentours des 25 000 de Jug en général Et les games finissent Ou alors effectivement, t'as ce fameux Rapid Fire Cannon plus statique Où certains champions arrivent à tirer leur épingle du jeu Notamment Vayne qui est vraiment assez scandaleuse quand même Quand c'est une Vayne... Je pense que t'as même pas besoin d'atteindre la quintessence du gameplay de Vayne Tu gères un peu, t'as ces deux items, tu fais une roulade T'as moitié de PV qui est partiquée là-bas Tu peux aller chercher s'il te plaît C'est vrai que c'est fort Après ouais, c'est vrai que c'est... Du coup, pour revenir sur la question de base, est-ce qu'il faut le nerfer ou pas ? Je pense que dans le contexte, il faudra le nerfer à un moment donné Mais le truc, c'est que c'est la seule chose qui permet un peu au Carré AD d'exister effectivement Parce que quand tu vois tous les champions, tous les bruiseurs qui envoient des dégâts monstrueux Les trucs comme Mundo et tout Quand t'en parlais, Mundo, c'est vrai que j'ai fait quelques games avec Même dans la défaite, t'es premier de la game aux dégâts, aux soins et au tanking Bref, c'est vrai que Mundo, actuellement, il y a quand même un petit problème Donc, on disgressait parce qu'on parlait justement de cette game entre les circuits gaming Et la cross-volley Du coup, rencontre au sommet maintenant en BO3 entre les cross-volley et Millennium Non, les circuits Pardon, les circuits et les milleniums Ça va être intéressant d'ailleurs comme équipe Parce que pour le peu que j'ai vu de ces deux line-up On voit que Millennium, c'est des joueurs qui sont mécaniquement et individuellement extrêmement solides Mais c'est des joueurs qui sont capables un petit peu de se déceler Vous en parliez tout à l'heure C'est des joueurs qui aiment bien le troll Qui sont plutôt dans l'optique détente Alors que côté circuits, il y a un truc qui a ressorti pour moi en tout cas sur la game précédente C'est très académique On fait une bonne draft Alors, il peut y avoir des erreurs mécaniques Je pense notamment à leur Malphite qui a subi un petit peu Mais voilà, en équipe, ça joue bien, les teamfights sont propres Donc c'est un petit peu, voilà, le côté académique contre le côté un petit peu flamboyant Qui est si cher à Tonker Chips C'est vrai qu'au niveau des pick circuit, finalement, il n'y a pas eu de grosse surprise Il y a Clyde, quand même, qui est parti sur un brand Enfin, je veux dire, en fait, quand je parle de « il n'y a pas eu de surprise » Je parle par rapport aux jeux tels qu'on le connaissait pendant les championnats du monde et la fin de la saison précédente Leur draft, mis à part le brand, n'était pas forcément très surprenante Le brand était dans l'air du temps Ouais, c'est vrai, ça reste un tank Et qui a été renforcé quand même avec le jeu dernièrement Mais voilà, dans l'ensemble Tandis que Millennium, avec le pick Queen dans la jungle Vraiment, on sort en fait Enfin, attention, on est tous d'accord Queen actuellement dans la jungle est un bon champion C'est pas la discussion C'est juste que par rapport à la méta telle qu'elle était avant C'est quelque chose qui est vraiment totalement différent Donc voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus académique peut-être En tout cas sur la game précédente du côté des circuits gaming Alors Millennium, on va voir également ce qu'ils vont nous proposer sur cette game Donc Queen, Ateban, TF, Riven, Malfit, Vayne, Jax Que des must-bans pour moi actuellement Enfin, Riven, il faut voir encore Mais quand c'est bien maîtrisé, c'est vrai que le champion est dur à gérer Et donc, on voit un Mundo Ça y est, il est là Il est là Le Mundo, alors Mundo first pick pour les circuits, c'est bien vu La réponse Millennium, Lulu, Kalista Très bien Alors, pour moi, la Kalista, contre un Mundo Ça me laisse un peu pantois Le Kalista, c'est un personnage qui est fort Clairement, c'est dominateur en face de lane C'est bon en duel Mais par contre, c'est peut-être un carry AD Qui manque de dégâts On sait que dans le corps but de Kalista, en fait, tu fais pas beaucoup de critiques En tout cas, tu fais pas d'IE T'as le Runan T'as le Runan Effectivement, mais encore, Runan, c'est optique multicible Par rapport à un Rapid Fire Cannon ou un statique, ça fait moins de dégâts Mais t'as cette option crit maintenant qui a été rajoutée avec les changements de présaison J'attends vraiment de voir comment va itemiser sa Kalista à côté Millennium Mais je me dis que c'est clairement pas le meilleur carry AD pour défoncer un Mundo On peut voir quand même la puissance de Mundo Parce qu'avant, quand même, Mundo, c'est un champion Pour moi, quand Mundo était équilibré C'est un champion que tu prends principalement Contre des compositions POC Parce que sa capacité à sustain Et à servir vraiment de bouclier de viande Pour son équipe Est assez inégalée Mais quand tu le first pick comme ça Sans t'adapter à la compo adverse Tu peux te dire, ah oui, effectivement C'est gênant pour un champion comme Mundo, tu vois C'est ça Donc du coup, Millennium Alors, la Lulu Vraisemblablement mis de nouveau pour Preti Donc un Trèche pour Master War Qui a quand même été excellent sur sa Morgana Sur la première game de Millennium Je pense que j'ai souligné à maintes reprises Son excellente prestation Le Leicine de Joko Il est quand même assez connu Pour sa maîtrise de ce champion On va voir ce que ça a donné avec Sans doute la Keystone Masteries Thunderlord décrit Et il manque quand même Il manque un gros top là Il y a du soutien avec Trèche Avec Lulu Le Leicine Champion agressif en la league game Ça gagne toujours aussi bien Leicine Il a quand même retrouvé un peu de sa superbe Avec les nouvelles Masteries Et le Thunderlord Et avec la jungle qui est peut-être Un peu plus simple quand même Donc c'est plus facile pour un Leicine D'aller gang-to De faire la différence Donc je m'attends à ce que Kazé parte Alors du coup Qu'est-ce que tu joues contre Mundo ? Quand tu veux snowball Quid de l'option Irelia Par exemple contre une équipe Qui a énormément de contrôle Irelia est un champion Qui snowball bien On le sait avec Bon la Ginzu Voilà le Ginzu item qui reste Archi Archi coste efficient c'est sûr Là il faut Effectivement il faut un top carry Ah non 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 il faut pas une Morgana En fait là Pour moi il y a un énorme problème Non ils peuvent pas faire ça Honnêtement ils peuvent pas La draft elle est sympa Tu te dis Bon bah t'as une Callista Trèche C'est fort en lane T'as une LULU Fiora c'est pas mal Je préfère Irelia quand même Ça a plus de dégâts Que Fiora je pense Avec la Ginzu Mais Fiora ça marche Mais le souci c'est que Regarde la draft en face Il y a quoi ? Il y a un Brom Archi tank Il y a un Mundo Il y a une Sejuani Donc là il va falloir Enormément de dégâts Anivia a quand même un champion Un champion dont on On peut pas nier Honnêtement Qui a un gros potentiel Également de temporisation Grâce à l'œuf Puis bon Les contrôles sont nombreux Mais c'est pas facile du coup Parce que Millennium Forcément va avoir envie D'aller sur un champion Corps à corps Bruiseur un peu au top Pour essayer de snowball Parce qu'il manque de dégâts Ils ont besoin de quelque chose Qui puisse un peu défoncer Mundo Un peu speedpush Et le problème c'est que Quand t'as Anivia Contre des champions bruiseurs Bah si la Anivia Est bien positionnée Qu'elle fait pas d'erreur Wall L'ulti Le stun Honnêtement il y a beaucoup Anivia reste un champion Très bon Contre tout type de corps à corps Donc là la draft Honnêtement des Circus Gaming Est vraiment intéressante Dans ce sens Parce qu'elle punit Tout type de bruiseur Je trouve assez fortement Sachant que Mundo Est un champion Qui est quand même Dur Même avec un matchup Ok c'est dur A foutre au fond Sincèrement Et à snowball Alors Kazé Fais le choix du Fizz Qu'est-ce que t'en penses ? Mon cher Eli Mon cher Chips Je pense honnêtement Qu'un Fizz Ca peut être une option intéressante Mais en gros Là ils jouent contre le temps Côté Millennium Avec leur draft Qu'il faut qu'ils snowballent En face de la ligne En fait c'est le même pattern Que sur la game d'avant Si à 20 minutes de jeu T'as pas une avance D'au moins 4k gold La game est perdue La draft des circuits C'est la même Que sur la game d'avant Quasiment C'est une draft qui est très bien faite T'as triple tank Deux hyper carry Un AP avec Anivia Un AD avec Tristana En face de regroupement En 5c5 Il n'y a pas photo Tu veux dire 3 hyper carry Mundo Mundo est un hyper carry Mundo est un hyper carry Effectivement Mais non Clairement là Il faut Je pense que le Fizz de Kazé C'est une option qui est intéressante Parce que C'est un très très bon dueliste Et que là Il faut En fait il faut que le duel Soit remporté par Millennium Il n'y a pas trop le choix Il faut que le skill parle Il faut qu'il les outplay l'adversaire Il n'y a pas trop le choix C'est vrai que la Kazé Il va devoir Il va devoir Prendre le meilleur Sur Dadidou En face de lane Alors du coup Est-ce qu'on pourrait avoir Des Circus Gaming Qui pourraient peut-être partir Sur une option swap lane Ça va swap C'est sûr je pense Honnêtement Ça semble raisonnable Histoire de faire en sorte Que le Fizz ne puisse pas De bénéficier des gangs du Hissin Histoire D'éviter Que la Tristana Puisse peut-être Se retrouver en difficulté Face à une Kalista Qui est quand même Un lane crusher Avec Trèche en plus Ça permet Souvent de commis T'as beaucoup de moyens De pression T'as du contrôle T'as beaucoup de pocs Sans doute Que le swap lane Est la meilleure option Pour les Circus Gaming Après la question Je vous la pose C'est pourquoi Est-ce qu'ils choisissent De mettre le Fizz au top Et pas la Lulu Parce que je pense Qu'un Fizz Ça peut snowball Éventuellement un Mundo Mais je pense Ça snowball Beaucoup plus facilement Une Anivia Notamment au niveau 6 Avec le poisson Ah Parce que même si On a beau dire Il y a l'oeuf etc Fizz reste un AP Qui a beaucoup de dégâts Sur le temps Via 100Z Et même sous forme d'oeuf Il peut avoir le DPS nécessaire Pour arriver à le faire tomber Pour moi La draft est Quand même largement En faveur des Circus Il va falloir que Millennium Nous sorte des plays Des plays fantastiques Et honnêtement Ils ont les champions pour Alors Pour sortir De son ton parler là Il y a des questions Sur le chat Sur le changement De format Europe Et Amérique du Nord Pour la semaine prochaine Pour les LCS On vient d'être mis au courant Comme vous Via la news officielle Donc Moi j'ai même pas eu le temps De lire en fait Le pourquoi Parce qu'il y a une grosse partie Où ils expliquent Pourquoi ces changements Donc avant de me prononcer Je lirai le pourquoi des changements Mais c'est vrai que déjà Je m'interroge en fait Au niveau du calendrier Purement dans la semaine Si on passe en BO2 BO3 Comment ils vont faire Mais en fait D'après ce que j'ai compris là Très rapidement à la volée Ils vont garder le BO1 Pour le Spring Split Et en Summer Split Ils vont passer L'Amérique du Nord En BO3 Et ils vont passer Le U en BO2 Comme la Chine donc D'accord Et en fait J'avoue En fait Au delà Bon Au delà des conséquences possibles Je m'interroge sur Sur le choix de Riot Parce qu'ils ont toujours été Dans une logique Plutôt de D'uniformisation Ouais EUNF Tu vois de l'ensemble Mais même de l'ensemble Des ligues Dans l'absolu Ce qu'ils ont toujours voulu C'est uniformiser Donc je m'étonne un peu Que les deux ligues Sur lesquelles ils ont été Le plus impliqués Vraiment à savoir Europe Amérique du Nord Parce que En Corée Ça a quand même été Largement Monté Gérée par l'OGN En collaboration avec Riot Corée La Caspa Etc En Chine C'était géré par Tencent L'année prochaine C'est repris par Banana Plan D'ailleurs C'est assez bizarre C'est une boîte de production Qui appartient à Wang Sikong Qui est le propriétaire De Minitube Gaming C'est à dire Une des équipes Qui est impliquée Dans le truc Et c'est lui Qui récupère la production De la ligue Donc c'est à dire Que tous les assets graphiques Et tout Tous les trucs C'est lui qui va gérer Toutes les vidéos Du coup je trouve C'est assez bizarre Qu'un propriétaire d'équipe Dans la ligue En fait il est parti pris Gère la production Ouais Enfin moi je trouve Qu'à ce niveau là Après sincèrement La Chine ne fonctionne pas Comme nous Donc je ne sais pas Tous les conflits d'intérêts Qu'il a pu y avoir Tout le lobbying Toutes les pressions Mais c'est vrai que Du coup On se retrouve Pour l'instant On se retrouve Avec EUNA Qui n'aurait pas Le même format Au Summer Split Et vraiment Ça m'interpelle Parce que ça change Énormément Tout ce qu'a fait Riot Jusque là Donc Je vais lire Le pourquoi Du comment Ils ont décidé ça Et je me prononcerai Peut-être un peu plus tard Mais je vous avoue Que honnêtement Je suis un peu surpris Vraiment Et on semblerait Se diriger vers ce fameux Swap Lane Et regarde Avec la Tristana Qui va du côté du top Je pense que Le plan de jeu Des circuits Va être sensiblement similaire Au plan de jeu De la partie d'avant Alors on va voir Du coup Cette fois-ci de Joko Qui va aller prendre l'information Oh les jeux de Cuspel Bien sûr Ça tente Bonne ambiance Dans ce Challenge France Alors le Swap Lane A qui profite-t-il ? Eh bien je pense Qui profite le crime Eh bien J'ai envie de dire Qu'un Mundo en 2v1 La machette Reste une arme Dévastatrice Pour le last-it de loin Alors qu'un Fizz Surtout un Fizz Qui joue sans flash Puisqu'il joue Au TP Ignite Va être vraiment mis en difficulté Mignonne de vrai contre-swap Honnêtement Alors pour l'instant Pour l'instant Vraiment donc Côté Circus Gaming C'est en grosse surprise S'ils vont tenter un invade Du côté du Hissin de Joko Qui était déjà parti tout à l'heure Topside de la map Krug Il avait clear Sa jungle top Et derrière Il avait choisi D'aller gank Au top Avec le red buff Sachant qu'il n'y avait plus De flash sur le maucay Donc c'était un choix Qui avait été payant Circus Gaming Ils ont sans doute dû regarder La game précédente Et ils vont tenter Un petit quelque chose Là du côté de la top lane Attention Joko Attention Joko Oh Joko Pas de niveau 2 Et il ne le récupérera pas Ce Krug Et la propriété Des Circus Gaming A moins que Joko Non Pas de Q-Spell Vengeur Pour le Jungler des Millenium Du coup Qui va Eh bien qui va Continuer niveau 1 Ça c'est gênant quand même Parce qu'en plus de ça L'XP à sa portée Est très loin Enfin l'XP potentiel A sa portée Est très loin Parce qu'on va dire que Son red buff Lui est interdit d'accès A moins qu'il arrive A faire un Mais c'est super risqué En fait s'il choisit ça C'est beaucoup trop risqué Tadidou pour le chase Sur Joko Le Q-Spell de la part De Joko Qui va y aller Attention le décage également Dufiz De Cazé Niveau 2 Pour Derekao Et là tout de suite C'est fin du jeu Pour Millenium Là c'est juin Et niveau 2 Tu ne peux pas aller jouer Avec deux champions de niveau 1 C'est impossible C'est compliqué C'est compliqué Après du côté de Joko On a quand même pris d'XP Sur le gros golem Donc il est late Mais il a quasiment son niveau 2 Là dessus Par contre niveau 2 Attention Joko Joko qui tente tout C'est smité C'est pas récupéré Oh le stun Joko c'est trop risqué Honnêtement Insister comme ça Insister comme ça Lorsque Tu sais que l'adversaire A supériorité numérique Grosso modo Tu joues Ton early Sur un coup de poker Si jamais t'arrives à style Peut-être ce sbire Qui peut faire la différence Et tu le sens en fait Depuis tout à l'heure Il était en recherche De ce truc Et regardez le dive De la part de Kazé Enfin pardon Sur Kazé De la part des Circus Gaming Il va tenter le Ju Kazé Ça semble compliqué Quand même Il n'a pas de flash Kazé Isolé Et qui va tomber First Blood En faveur des Circus Gaming Excellent Oh là là Le heal Le heal au dernier moment De la part de Boobox Qui fait la différence Et alors là Gros gros push De la part des Circus Gaming Ils vont sans doute Pouvoir récupérer Cette ET1 Bien sûr Kazé Ne va pas utiliser son TP Je veux dire Les envies suicidaires Il ne faut pas Les écouter Dans ce genre de cas Ça fait un kill à zéro Pour Circus Gaming Et finalement Le TP au top De la part de Kazé Ouais mais parce que Du monde a TP back Ou attends Oui oui Là c'est Johnny Il est rentré là bas C'est pareil pour le bro Donc là du coup Il va pouvoir tout de même Prendre un petit peu d'XP Là dessus Il a son niveau 3 L'ami Kazé Donc c'est un fils Qui est tombé Au champ d'honneur Mais voilà Il est niveau 3 Il va pouvoir continuer Sa petite route de farm Il va prendre l'information De tribage Voilà nickel Et là côté Kazé Il faut absolument Freeze la lane Côté Joko Donc ce Lee Sin Lee Sin mid dive A peine niveau 2 Master War qui est dans le coin Il faudrait peut-être Récupérer ce red buff là Il n'y va pas du tout C'est dur pour Joko Tu le sens vraiment Ah ça veut conquérir à 3 au mid Mais là il a été vu Ouais effectivement Je crois que Circus Gaming A l'information Clyde Dans son Clyde Trop avancé Au Clyde l'erreur Il a un flash Clyde Clyde le flash Il peut Oh mais où tiens Viens ici Viens ici Ils ont vraiment Fondomlette les Millennium Là dessus le TP De la part de Dadidou 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 C'est la pause Alors ouais Parce que là clairement Le TP de Dadidou Il sert à rien Malheureusement là dessus Et Clyde C'est sévère Mais c'est vrai Bah oui Non non mais Pas de problème Tu sais Parfois la sévérité Et bien Doit trouver de l'écho Et là dans cette situation Et bien je pense que C'est tout à fait adapté Clairement Il y a quand même Erreur de la part de Clyde Je suis un peu surpris Que Clyde se soit laissé Prendre au piège Par les Millennium Je pense qu'il a dû se dire Ok j'ai vu Joko Bon ils vont pas y aller En fait si si Ils y ont été Et bon trade De la part de Pretty C'est peut-être l'erreur Principale de Clyde Sur ce genre de phase de jeu C'est de rester en range D'une Lulu Il aurait pu bait Forcer le focus sur lui Faire claquer un petit peu De mana Voilà Faire perdre un petit peu De temps en plus De la part du jungler Et du support Des Millennium C'est quand t'as une Lulu Qui te met un slow Que t'es un 9 ou pas C'est compliqué malheureusement Et c'est un first blood De récupérer Sachant qu'ils craquent Son flash en plus Ouais Donc là c'est Il y a tout acheté Du côté de Clyde Pour l'instant On notera quand même Circus Gaming Donc après les premiers bacs Ils ont essayé de récupérer Des Pink Ward Trois Pink Ward Vu les modifications Un peu Au niveau de la vision On sent que les Pink Ward Sont d'autant plus Eh bien Nécessaire maintenant J'ai envie de dire Enfin c'est vraiment En fait c'est le fer de lance De la vision maintenant Les Pink même Je veux dire Tu dois obligatoirement Appuyer ta vision Sur une grosse haussature de Pink On a Boubox En position Boubox Esquipeau de Sebo De Smy De la part de Jokou Qui a enfin son niveau 3 La vengeance Le flanking De la part de Tadidou Qui est stoppé par Préti L'arrivée de Clyde De très très bon wall Et du coup Tadidou qui est safe Ça ouvre derrière Attention Dame Ghost Dame Ghost Qui va tomber Les Millenium Qui arrivent à emballer Cette partie Quelques erreurs Tout de même De la part de Circus Gaming Là je comprends pas Ce que faisait Dame Ghost Ici sans soutien Alors que Tadidou Venait tout juste D'échapper à une tentative D'engage des Millenium Quelques misplays Quand même De la part de Circus Gaming C'est dommage Parce que sur leur Honnêtement Sur leur 2 premières minutes 3 premières minutes de partie Y'a rien à dire Ils ont vraiment Mystifié Millenium Et là le réveil Un peu De la line-up française Avec un Joko Qui a réussi A récupérer Ce fameux red buff Qui avait été subtilisé Par des Rékaos Sachant que là Sur la phase de jeu Qu'on voit au mid Avec Dadidou Et Clyde Qui évoluent Sur la même lane Et derrière Millenium Qui évoluent à 3 En fait Faut garder à l'esprit Que pendant ce temps là Le KZ Au niveau de la top lane Il a complètement Plus fort Mais regardez Le Fizz Mais 2 niveaux Mundo Donc maintenant que Les lanes sont rééquilibrées Et bien voilà On va sanctionner tout de suite Côté Millenium Joko qui va se pointer Au niveau du top Alors y'a pas à niveau C'est surface Mais ça peut aller dive Très très vite Mundo qui n'a pas de flash Attention L'agro Non il va pas Est-ce qu'on dive ? Niveau 3 Niveau 3 Dadidou Ne laisser pas récupérer Un niveau 4 Côté Millenium Non finalement Ils décident de pas y aller Je pense qu'ils sont pas assez confiants Dans leur capacité à le tuer C'est vrai que Avec la pointe de l'immortel en plus Regarde Dadidou Qui les renvoie là Mais bien Bien loin De cette T1 Au top Dure pour Millenium D'agresser dans ce genre de cas Derr et KO Qui va éviter le grave De Masterwork Avec Ansama On commence à avancer Au niveau de cette bot lane C'est quand même pas La même chose Que leur première game Côté Millenium Ouais Clairement il y a Un peu plus de tryhard Bon alors au niveau du lane par lane Clairement le mundo est derrière Au niveau du farm Vient le freeze de gazer Depuis tout à l'heure Niveau 6 récupéré sur Fizz Et au niveau du bot Ecoute cette Tristana Qui est en PLS actuellement A 11 CS d'écart Et malheureusement Ça push en plus Sur le niveau du mid Clyde qui vient à peine De récupérer son niveau 6 Là pour l'instant Les Circus Gaming Sont à la traîne Mais voilà On avait vu un peu le même pattern Sur la game précédente Et sur la phase de regroupement Circus avait pris le meilleur Sur son adversaire Bah disons que Circus Gaming Là sur leur fameux Niveau 1-2 Dont on a parlé Ils ont quand même mis Beaucoup de ressources Et de temps De cadre de leurs joueurs En fait Au niveau de cette invade De ce push Forcément C'est quelque chose Qui doit se ressentir Au niveau de l'expérience Et c'est quelque chose Qu'on peut constater actuellement Millenium est dans un temps fort Au niveau de l'expérience Notamment cette différence Entre niveau 5 et niveau 6 Qui fait énormément de différence Bien sûr Dans tout ce qui est trade Et d'escarmouche Donc là Circus Gaming Ils ont pris un peu de pression Ils ont un peu cédé Alors qu'honnêtement Ils auraient pu Ils auraient pu en balai la game Et je trouve aussi Qu'ils auraient pu Ne pas concéder un seul kill Au millenium Pour moi Leurs 2 morts sont des erreurs Au Circus Gaming Donc là maintenant Il s'agit pour eux Pendant ce petit timing Où effectivement Ce déficit d'XP Peut être un gros problème Et bien Là jouer profil bas J'ai envie de dire Tout simplement Et attendre son heure Attention à Ansama Avec son niveau 6 Avec un 13 Ça peut aller très vite Tantamanguette Adidou Sur Pretty Va-t-il mettre la machette Non Elle est loupée Elle est loupée La coup d'oeuvre Au capteur bien lourde Mais qui n'emballera pas Le gang finalement Et d'Adidou On le sent Mobile quand même Mais est-ce que C'est ce que veut un Mundo Le problème C'est que voilà Il y a ce freeze de Kazé Au niveau de la top lane Et Adidou Essaie de se rendre disponible Pour son équipe ailleurs Oh le fight au bon Chips attention D'ailleurs le niveau 6 De la Trissana On en parlait Oh non De la Kalissa On en parlait Le Kogov qui est raté Mais heureusement On voit la Pogox Qui prend énormément de dégâts Il n'a plus de summoner du tout L'arrachage de lance Et la superbe lanterne derrière Ansama Qui va récupérer le kill là-dessus Et c'est Joannin Qui arrive trop tard Malheureusement C'est Joannin Qui avait son 6 pourtant C'est dommage Ouais mais voilà On en parlait Ce fameux déficit D'expérience Il fallait passer ce moment Côté Circus Gaming Pour ne pas donner Plus avance à Millennium Malheureusement Ils sont tombés Ils sont tombés Dans le piège Et maintenant Les Millennium Et bien Affichent un solide De cagole d'avance Tout de même Ils vont commencer A contrôler de plus en plus Ce dragon Je ne sais pas S'ils comptent le faire Bientôt Mais en tout cas Avec la domination De leur duo lane Tous les voyants sont au vert Ça devrait se faire Regarde 30 CS d'avance Pour N-Sama On en parlait Justement de ce swap lane Ah c'est sûr Finalement Alors bon C'est un peu une question Philosophique En quelque sorte Peut-être une question De dissertation Mais Est-ce que côté Circus Gaming Ça valait le coup Ce fast push Le counter sur l'issue C'était intéressant Le dive était intéressant Mais est-ce que ça valait le coup De fast push Ouh l'ulti La part d'Erik Ao Qui ne touchera pas Joko mobile Agile Avec son Lissing Qui pourra échapper finalement A l'agression Des Circus Gaming Attention à Clyde également Qui prend de bons dégâts N-Sama Qui apporte sa présence Maintenant au niveau De la mid lane On a envie de prendre des tours Maintenant Côté Millenium Ça groupe C'est pas mal Il n'y a pas de Mundo Côté Circus Ah ça y est L'ETP Voilà qui va arriver Pas de Trissana par contre Là dessus Attention D'Adidou Il n'y a pas d'Utice Et Joani Donc là ça va vraiment Être un groupement défensif Enfin de la part des Circus La machette qui va toucher Pratic Qui met une extrêmement bonne pression Clyde qui va revenir également C'est bon Cette T1 mide tient Et c'est hyper important Pour les Circus Justement de la garder Puisqu'on sait que T1 mide récupérée Généralement C'est synonyme D'énormes snowballs Dans cette faille de l'invocateur Surtout avec un Lissing Avec un Fizz Avec un Calista Trash Voilà le fameux Call Dragon là Il va arriver côté Millenium Honnêtement C'est compliqué de forcer Carrément sur une Anivia Qui est full Full ressource Donc je pense que La meilleure option pour eux Dans tous les cas Et c'est le Dragon Dans ce cas Même si la T1 mide Là on le voit Elle est pas loin de tomber Clyde qui va l'air Attention attention Hogan De la part Des Millenium TimeGov TimeGov se repositionne Master War Qui va prendre dans sa cage Les deux joueurs Circus Game Enstama a envie d'aller plus loin Enstama va se repositionner Clyde n'arrivera pas A mettre de contrôle Derrière Millenium A pour un C'est escape Attention Master War Oh j'ai eu peur Pour Clyde là dessus C'est une sororité catastrophique Et là Il y a peut-être moins De mettre un peu de pression au mid Clyde Tout repose sur toi Tu as un Blue Buff Tu as Anivia Maintenant il faut faire Parler le des push Faire des merveilles Tout simplement Et pour répondre A ta question de base Chips Est-ce que ça valait le coup Le fast push en fait Est-ce que le swap lane Pour moi aucun doute Le swap lane oui Le counter sur Joko Très bien aussi Parce qu'ils l'ont vraiment mis Ils l'ont vraiment vraiment mis Dans la difficulté Par contre le fast push Bah en fait Le fast push il n'excite que deux personnes Parce que la Sejuani Et Damgo Sont back assez vite Donc je dirais que oui Ils ont quand même été 4 Top side de la map Pour le dive Pour le dive Ils ont été 4 pour le dive Ils ont jusqu'à 3 minutes à peu près Parce que ça a pris un petit moment Quand même avec le lycine Ça a pris un peu de temps Moi je dirais que Alors peut-être que le fait Que le fait de rester à 4 Aussi longtemps N'était pas super rentable Il y avait peut-être Un peu mieux à faire Pour moi ça restait intéressant Là où vraiment Ça n'allait pas assez De catch sur Dambos C'était Goodbox Qui se fait attraper également C'est plus sur la En fait Sur les chemins de retour C'est pas le call en lui-même C'est l'exécution Qui était loin d'être parfaite Et qui du coup Permet au millenium De reprendre l'avantage Alors que honnêtement Ouais vraiment La strade des circuits Il était excellente Oh le bait C'est en le bait Déparpé Masterwork Derrière on va flash ça En club passive De la part Dubrom Qui va proc La pratique Qui est positionnée Sur N'Sama Il y a un util sage Encore Ça va toucher Il faut finir ce trèche De Redbof C'est Dambos Qui va l'emporter Derrière L'arrivée de Kazé Le char qui va toucher Sur Boobux Un premier kill de sécurisé N'Sama Qui met de grosses Spires Prétier arrive Prétier arrive Prétier arrive Et derrière Les Circus Gaming Sont totalement De slide Le kick d'apport De Glocos Qui va regrouper Dans la même tombe Une tombe commune Les Circus Gaming C'est un double kill En faveur De N'Sama Et on a des Millennium Qui s'envolent Désormais 8 kills à 2 21 kagol Contre 17 k5 Ça commence à être Très très compliqué Pour les Circus Gaming Millennium Quelle réaction Quand même d'orgueil De la part de ses joueurs N'Sama Il persoïde vraiment La duolaine Millennium Qui m'étonne Au niveau de son efficacité Ça joue quand même Hyper bien Au bot Ça rigole pas du tout Et derrière Je comprends pas vraiment Le call des Circus Qui veulent tenter Un fight groupé Mais sans TP Sur le Mundo Et je pense que C'est vraiment ça Qui fait la différence Dans ce fight-là Même si la duolaine Millennium A été excellente Parce qu'on a quand même Beaucoup de dégâts Beaucoup de contrôles Qui ont été positionnés À part des Circus Mais en cas de V5 Forcément Derrière si t'as tout craqué Et que t'as un piste Qui t'arrive en fanking Comme c'était le cas là Bah tu peux strictement rien faire Coup de genou dans la tour Du côté de Joko Et finalement Il manquait vraiment une auto Donc plus de terrain Pour les Circus Gaming Et attention Attention Parce que Millennium Risque de Petit à petit S'envoler On a un Kaze également Qui commence à être rudement efficace Avec son Fizz Deux levels d'avance Contre Dadidou Ça a beau être Mundo Je pense que le champion Va rencontrer ses limites là Il va pas pouvoir carry Un V9 Perso est fort Mais quand il y a 0-2 Pareil pour une Tristana On va être faute en pot Faute en pot Attention L'ulti de la part de la Kali C'est un Master One Qui est téléporté Sous la tour Clyde Qui enchaîne Duke sur Duke Une véritable canurie Derrière l'occasion Qui va toucher Sous la tour Ansama Qui prend de bons dégâts Qui va pouvoir reculer Avec la lanterne Et encore une fois Les rotations des circuits Ce qui laisse à désirer Chips Surtout que là Le problème Attention c'est le truc C'est le côté du bot Cazé dans la mêle Cazé Cazé sur Clyde Il va congretement L'écraser L'ulti de la part de la Lue Pour temporiser L'ulti de la part de Dereka Mais est-ce que ça permettra De faire quelque chose Pour le Circus Gaming Dandidou risque plutôt De s'enpaler J'ai envie de dire Surtout quand Sama est redoutable Avec sa BOTRK De disponible C'est R2Bot On a un Boobox Qui a push un peu Qui a ramené une tour A son équipe Mais voilà Millenium Quel forcing Sur cette midlane Effectivement Et ça claque encore Beaucoup de CD Sans avoir de backup En fait Il y a quoi Il y a un Brom Il y a une Sejuani Il y a un Mundo Qui claque tout ce qu'ils ont Qui loque L'équipe adverse On l'a vu Millenium Il y a resté bloqué Peut-être 2 secondes Attention Preti Le Jumby de la part de Boobox Sa spécialité Le passif de Brom Qui va prog Derrière la bombe Interruption Sécurisé pour le carréadé des Cruises Des Cruises Pas du tout Pardon Des Circuises Je sais pas pourquoi Je vous les appelais des Cruises Des Circuises Circuise Gaming Et derrière Ils vont peut-être pouvoir Snowball sur cette T1 Mitchips Ouais c'est pas mal C'est pas mal Ce qu'ils font Millenium Dans l'ensemble Circuise Gaming Peut-être Peut-être une possibilité Et bien De revenir On l'a vu quand même Ce qui a fait un peu leur force Sur la partie Sur la partie précédente Ca a été leur regroupement Et leur teamfight Masterwork Qui va tomber là Un peu isolé Dans la mêlée C'est un bon cas Je l'a pas Des Circuise Gaming Peuvent-ils pousser plus loin Midlife sur cette tour C'est une Tristana Qui a clairement le potentiel De la faire tomber Joko n'a pas Les ressources Pour défendre Et finalement Clyde Damgoth Et Boobox Ont sécurisé Cette T1 Ok On commence à compenser un peu Mais un côté de ça On s'est amas Vraiment Le marteau piqueur Le pilonneur Il s'arrête pas Il speedpush Il sait qu'il est bien Il s'est assuré 4-0-2 Il y a la B.U.T.R.K Plus double dagger derrière Donc beaucoup Beaucoup de bitée d'attaque Et Oula Dadidou Dadidou Est-ce qu'il peut s'en sortir Non Voilà le dock Il viendra à bout de lui On l'avait dit Et en fait Le Mundo rencontre ses limites Une fois plus Les circuits Qui se font à outre date Ouais mais le problème après C'est Enfin Dadidou Il a un déficit d'expérience Depuis le début de la partie Et Est-ce qu'on peut lui reprocher Je sais pas Peut-être qu'il aurait pu faire Peut-être qu'il aurait pu être Plus appliqué Au niveau de son De la gestion de sa lane Notamment tout ce qui est freeze Etc Mais Voilà En termes de gestion On n'a pas forcément Poussé les choses Comme il fallait Du côté Circuit Gaming Maintenant On a un Dadidou Qui est à 2 levels de moins Contre un Phys Ignite Honnêtement Tu peux difficilement Prétendre Faire beaucoup mieux Que ce que propose Le top laner Des circuits actuellement Et un Rift Herald Maintenant En faveur du Millennium Qui est donné à Joko La mobilité du jungler Peut-être vont-ils Essayer de surprendre Les circuits gaming Au niveau de son positionnement Il va arriver sur une lane Il va repartir dans la jeun Clac Ressortir d'un puissant Sur une autre lane Essay d'apporter la différence En tout cas Ouh Ouh le Thunderlord Le clac également Attention Derrick A.O Là Qui prend un peu la soupe De la part de la Lulu Bon Là il faut clairement Que Millenium arrive à snowball Sur ce héros de la fight C'est bien ce qu'ils font Il y a quand même Ouh attention 7k goal de l'écart Le QSP qui va tout jeter Rekkao qui est très très lourd Joko il y va Il va le sauter Tout de suite Shutdown excellent Chain control De la part des Millenium Nation Masterwork en difficulté Peut-être également Eddy Attention On a battu les pépé encore Sur Kaz Le hook sur Dali-Dou Le tut tut Lickknight Est-ce que ça va suffire D'ailleurs Yaron ça va Kijuk L'ulti de la part d'Agui-5 Qui est superbe Clac sous 9 Masterwork sur la tour Qui tanque Boubouch Qui met de lourds dégâts Qui va sans affaire Regarde le TP de Kazé Kazé pour arriver également Il fait la différence Oui il va rentrer Le fiche Sur Damghost Damghost ne peut rien faire Trop de dégâts De la part de Kazé Le Thunderlord Qui s'abat également Millenium Securise le fight là-dessus Prend la T2 Et enchaîne extrêmement bien 14k la 6 En faveur De la structure française Décidément Quel snowball De leur part Il ne s'arrête pas Et c'est assez précis Pour l'instant Mais tout à l'heure Surtout ils sont emmenés Par une super duolaine Je m'attendais à ce que Joko Tu sais je voyais justement L'onde résonante Et je me disais Il va y aller Je me suis dit Normalement c'est un joueur Bon c'est un très gros joueur de Lee Sin Joko C'est un mec qui est censé être confiant Qui dit joueur confiant On dit dans ce genre de cas Tu sens qu'il y a Une insec Il y a une opportunité Tu sens qu'il y a quelque chose à faire Mais tu sentais que Circuit Gaming était A peu près préparé On va dire Au déclenchement Les full control Qui ont pop Quand Joko est arrivé Mais là ce qui est inquiétant C'est qu'en fait Ça dive Et Millennium en 4v5 Remporte le teamfight Attention le contest De la part de ce raid Veuve caser Caser sans SP Qui va Attention Clyde Le wall Le wall qui n'est pas parfait Malheureusement Tu ne peux pas toucher Sur Master Walk Le problème du wall C'est qu'il donne Deux options Millennium Pour ses escapes Alors qu'ils sont censés En avoir qu'une Du coup forcément Pour la suite des événements Pour mettre tes contrôles En tant qu'Anivia C'est compliqué Clyde qui n'arrive pas forcément A peser autant qu'il le faudrait Pour son équipe Mais il y a toujours moyen De se réveiller Enfin de se réveiller Pardon Avec une composition Aussi forte en teamfight Il y a encore des options Pour Circus Gaming Le problème c'est qu'en face Voilà Qu'est-ce qu'on est bien Côté Millennium Avec cette Calista 6-0-4 On a un Boobox Qui n'a pas encore Fini d'item Il y a du retard Il y a beaucoup de retard C'est très très dur Il faut tempo Tant qu'un inib Qu'il n'est pas tombé Les circuits peuvent tenir Il faut grouper Il faut rester à 5 là Le catch On va tout mettre Sur lequel il y a des Millennium Qui n'en demandait pas tant Il y a même le TP Qui est claqué De la part du Mundo Vraiment là On ne hésite pas Sur les moyens Côté circuit Ils vont tenter de réussir De toute façon Ils n'ont pas vraiment le choix Dans la configuration actuelle Ils sont obligés De turtle un maximum Et de récupérer Autant de form que possible Alors voilà La fameuse modification Sur les sbires Qui devraient faire Qu'ils seront toujours sous pression Toujours sous push Il va peut-être falloir En profiter Pour essayer de récupérer Un maximum de farm Et ça va être au Millennium Après d'être assez Assez intelligent Pour pick up Attention Clyde Le wall Ça offre de l'épas Cazé qui va sauter Non la mêlée C'est un génie C'est un génie Cazé L'ultime de la part de Preti Dadidou en difficulté Cazé continue Flasher de la part Dadidou Cazé Toujours Dans ses arabes Qui enchaîne Le cuspal de Joko Qui finira le kill Exécution Là Dans sa propre chambre Dame, gosse C'est à terre On va peut-être poursuivre Sur un Dadidou Qui s'enfuit Là il court vite Il court vite Encore une fois Une esquive De la part de Cazé Et peut-il trouver la range Pour le cuspal Oui le Thunderland Dicree Qui proc Dadidou Dadidou Se bat Comme un diable Joko est dans la mêlée également Et c'est le kill Pour Millenium Tandis qu'Ansama Déjà Inicile le push Au niveau de la midlane C'est très très dur Ce qu'ils prennent Pour l'instant les circuits Est-ce qu'on se ne mollerait pas Sur un petit Nashor Là Il y a encore trop de vision Ansama Qui se committe un petit peu De la QSS Le 2v1 Le 2v1 Ansama Qui va saver Récupérer le premier kill Le 2ème Le 2v1 Le 2v1 Le 2v1 Ansama Qui ne respecte plus rien Là-dessus Il a trop d'avance Il s'est a trop cité Il a lé quand même Pour être sûr Mais il n'en avait pas besoin Je pense Je pense qu'il n'avait pas besoin De ce heal Quel 2v1 De la part de Ansama Qui affiche quand même De très très grosses mécaniques Et un niveau vraiment vraiment élevé Dans cette première game Ce Baron Nashor Qui logiquement Est enchaîné pour Millenium C'est cadeau C'est cadeau C'est Ansama Qui régale Dans ce mid game 20 minutes de jeu Et là par contre Avec ce Baron Nashor Sur 5 joueurs Millenium Ils ont Toutes les options De disponibles 12 cagoles de décaire Entre les deux équipes en présence Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Même avec l'excellent draft Des circuits A mon avis Ça ne va pas être suffisant Kazé Kazé qui vraiment Nous a gratifié D'une quantité de juke Sur la phase précédente Attention le poisson Qui ne touchera pas malheureusement Le crustace C'est le E Voilà pas de respect Côté des Kazé Attention derrière Derek K.O Le catch sur Ansama Interruption super double De la part de Clyde Il a tenté de dash au travers Ansama Le problème c'est que c'était compliqué Dans cette situation Malgré le calme olympien Dont a l'air de faire preuve Le jeune joueur Millenium Voilà ça n'a pas suffi là-dessus Il va tomber Mais bon sincèrement Avec 11 K.Gold d'avance Millenium Peut voir venir Ils ont de très très beaux jours Devant eux Reste à passer quand même Les T3 De l'enceinte de la base Circus Gaming Pour aller Compléter un peu Parachever leur oeuvre Avec un inhibiteur Ouais Joko qui va en speed push Kazé qui va faire avancer la vague Et c'est là vraiment Que tu vois que Millenium Est confiant Parce qu'il y a quand même Ils sont en 4v5 là Baleur Kariade Qui a 8-2 Donc qui a beaucoup de ressources Sur lui C'est pas grave On continue de jouer à l'offensif Joko qui met la pression Preti qui va faire la rotation Kazé qui est derrière En sneaky Qui a pu temporiser Le retour de son shark Et on part sur le base de siège Attention le hook de Masterwork Qui ne touchera pas Attention retour de Flav Et il est là Le retour de Flav Oh oui il est bon Le port manu Le deal à part de Brom C'est bien fait Boubux Le passif de la Lunu Qui va le subir Pardon Mais le Saman n'est pas là Le Saman n'est pas là Le fiche de la part de Kazé Et on t'en s'escape du côté Neemilium Masterwork Va temporiser un maximum de temps C'est compliqué quand même La pointe de l'immortel De la part d'Adidou Qui va décider De reculer Du côté De ses coéquipiers Tandis que N-Sama arrive Au niveau de la Mylène Et est en train De vraiment Fendre la map en deux On essaie de se rapprocher Au niveau des T3 Circus Gami Qui malgré Le kill sur Joko Décide de reculer C'est dire A quel point ils sont sous pression Et je pense qu'ils sont Parfaitement conscients De leur retard Kazé qui grille un peu Peut-être là-dessus Non ça va Et derrière N-Sama qui fait Différents Chips Qui tient deux personnes A lui tout seul Au niveau de cette mid lane Donc là au niveau des comptes C'est encore du 1 pour 0 Pour les circuits gaming Ça remonte un petit peu Au niveau des gold C'est très très léger TP de Kazé Ils veulent vraiment Ce double un maximum Sur ce buff Nashor Côté Millennium Et encore N-Sama De bons dégâts Positionnés sur le Brom C'est T3 qui va tomber Chips Ah Kazé Un petit kill Comme ça au passage Attention Tantative de grave Masterwork Ça ne touchera pas Derrière Cette T3 Risque de tomber Oui ça y est L'enceinte L'enceinte est forcée Côté Millennium Kazé dans la mêlée Qui va temporiser L'ulti de N-Sama Masterwork C'est jeté dedans A récupérer un kill Pour son équipe Derrière d'Adidou Mais N-Sama Mais regardez-le Regardez-le Clyde Il n'y a plus de mana Du côté de Clyde Ça semble compliqué Tandis que Preti Assure la prise De l'inhibiteur Pour les Millennium Joko au niveau de la mid lane Le kick sur Clyde Kazé rentre dedans Les Millennium Sont en train de finir le travail Au niveau de cette mid lane 24 minutes de jeu Décidément Il y a quelque chose Qui ne change pas Dans cette méta Kazé qui s'est vraiment baladé Bon Boobox Qui va tenter un petit barreau de donneur Qui va accueillir le kill La petite interruption Qui fait plaisir Mais voilà Première game Remplantée par les Millennium Dans ce BO3 chips Assez facilement Bah écoute 24 minutes de jeu Oui Comment dire En fait Comment donner un autre qualificatif Que Easy Entre guillemets Easy GG No Re Alors s'il y aura un Re Du coup Il y a un Re Il y a un Re Effectivement Possibilité de revanche Possibilité de comeback Dans le BO3 Pour les Circus Gaming Mais soyons honnêtes Malgré un bon début Vraiment Il y a eu des choses intéressantes Faites au tout début de la partie Notamment ce Ce cheese un peu Counter Sur Djoko Qui a été très intéressant Le gank au top Qui a été Bien vu je pense Qui a permis de faire la différence D'ailleurs Millennium s'est réveillé Dommage quand même Que 3 minutes plus tard Les Circus Gaming Lâchent 2 kills Un peu bêtement Dans leur propre jungle Et permettent à Djoko De complètement revenir Du coup leur déficit d'XP S'est fait ressentir Parce qu'en plus Il a été accentué Par un gros Un gros boost de gold Du côté Millennium Et tout ça ensemble En fait a permis Derrière aux joueurs Millennium D'enchaîner Et de continuer A mettre la pression Avec un N-Sama Qui a été Complètement Tratosphérique Complètement énorme Sincèrement Dans cette game Il n'y a rien à dire Il a été d'une efficacité Assez affolante Le carry AD Des Millennium Masterwork aussi Très bon sur son trèche De toute façon La duo lane La duo lane Aujourd'hui Il n'y a pas à dire A duo lane Millennium Mais il est quand même Hyper efficace Et écoutez Derrière Gros boulot Gros boulot De l'ensemble de l'équipe Dadidou n'a pas pu peser Avec son mundo On l'a senti De toute façon Quant à 2 levels de retard Le freeze en fait Le freeze de lane Qui a été amorcé par KZ Après cet énorme format de push Au niveau du top C'est pour ça d'ailleurs Il ne l'a jamais rattrapé Tout simplement Il cherchait Il cherchait des opportunités Pour se rendre utile Parce que c'est vrai Qu'attendre 10 minutes A tour c'est un peu chiant C'est pas super utile En plus Donc dommage Bon Circuiz Qui avait fait La même draft Que sur les games d'avant Ca marche Contre une équipe Ca ne marche pas Contre la deuxième Je pense que Millennium Est clairement un cran au dessus Du cross volley Donc il va falloir Changer peut-être de méthode On va voir ça Chips Après une petite cloche de pub Tout à fait Le BO3 continue N'oubliez pas Millennium est à une game D'être qualifié Pour disputer Le Challenge France On vous rappelle Que c'est le qualifieur Numéro 1 Peut-être le dénouement Après la prochaine partie Et après la page De publicité Bien entendu Ne bougez pas On revient tout de suite Et on est de retour Pour potentiellement La dernière game De la soirée Chips Millennium Qui mène Ce premier qualifier 1-0 Et qui va peut-être Obtenir sa place Pour la suite de la compétition En tout cas honnêtement Ils sont bien lancés Parce que c'est vrai Que là on a vu On a vu Des Millennium Assez affûtés mécaniquement Notamment Notamment Ansama L'heure qui est Ariadé Vous en parliez pas mal Dans le chat Il y a des gens Qui suivent beaucoup La scène Un peu Challenger Et tout Etc La scène Avec Les nouveaux Fures de talent Et Donc Ansama Est un joueur Très très jeune Et qui Bien c'est vrai C'est un mec Très prometteur En fait Et on l'a vu Là sincèrement Sur cette game Dans l'ensemble Il fait Il fait quasiment Que des bons choix Mécaniquement Tu sens que c'est Que c'est solide Bref Je pense que Millennium A trouvé une petite Perle potentielle Après voilà Des joueurs Très bons Mécaniquement On a vu Beaucoup passer Qui sait Peut-être Cette équipe En LCS D'après les rumeurs Il y en a eu Ouais Il y a des rumeurs Mais pas énormément Honnêtement Sur un rachat Par Millennium Dans un slot LCS Donc je serais Un peu surpris En fait Je pense qu'on aurait Entendu un peu plus De rumeurs Ou alors C'est vraiment Un secret Qui est très Très bien gardé Ouais mais généralement Mais généralement Tu as toujours Un petit leak Quelque part Enfin voilà Je veux dire Il y a des choses Qui sont quand même Difficiles à garder Hyper secret Donc je serais surpris Mais après Cette équipe là En LCS Est-ce qu'ils arriveraient A faire quelque chose Je sais pas Mais il n'y aura pas Que des équipes Extraordinaires en LCS Il y aura Quelques bonnes équipes Je pense qu'il y aura Je pense qu'il y aura Quatre bonnes équipes Derrière Il peut peut-être Y avoir des surprises Mais je dirais Qu'il y aura Un top 4 Principalement Vis-à-vis de De ce qu'on peut savoir Actuellement Et c'est parti Pour la phase de draft Millennium en blue side Avec tout de suite Ban de malfit Triple ban de malfit Ils l'ont ban Sur toute leur game Ouais Ban Lulu Queen Pour les Circus Toujours Mundo ouvert La Kalista De Ransama Attention Peut-être On va devoir s'adapter Ça m'étonnerait Qu'on laisse aussi Une vein C'est en queen de ban De nouveau Contre Joko Twisted Fate Encore une fois Jax C'est standard Quand on a un métal actuel Donc Mundo avait été laissé open Sur la partie précédente Est-ce qu'il va être ban Cette fois-ci Il y a Vein encore Vein Mundo Au choix C'est vrai que Vein Est quand même Un gros danger actuellement On l'a vu En Sama Il se balade Sur Kalista Sur la partie précédente Alors Côté Circus Et ce sera La Riven Qui a ban Et il y a Mundo Ban la partie précédente D'ailleurs Riven Donc on est plutôt Dans la continuité Du côté Circus Gaming Alors ça laisse Beaucoup beaucoup de choix Et ce sera Un Mundo En first pick Pour Kaze Oh là là Vein Vein très bon champion Contre Mundo Bien entendu Sortons maintenant Avec Ce Ultra rapide cannon Qui gomme Un petit peu Des Grands défauts De Vein De tout temps De tout temps Finalement Vein de toute façon Ça a toujours été Un bon champion Contre les gros tanks Sans gros dash Et sans gros cc Ce qui est le cas De Mundo Avec Singh aussi T'aimes pas trop Jouer contre une Vein Avant vraiment T'arrives à la A la lip Et sinon C'est dur Contre une Vein Pour réussir à la lip Il faut qu'il y ait Beaucoup de contrôle Et qu'ils aient réussi A l'atteindre Si la Vein Honnêtement Est bien positionnée Qu'elle fait pas trop d'erreurs C'est quand même Quelque chose Qui est assez dur A faire clairement Mais bon On a ce qu'a donné Boubox Sur la Vein Donc Je vous rappelle Tous les joueurs Circus Qui sont quand même Master C'est pas à négliger C'est à dire que Individuellement Il y a quand même Un gros niveau Chez chacun de ces joueurs Donc le Brom De nouveau Pour Dame-Goss Alors côté Millennium Noir Qu'est-ce qu'on va nous offrir Pour cette partie Ensama Possiblement Sur un Lucian Et au niveau De la Millen Préty Une Anivia Contre une Vein Pourquoi pas Ça zone très très bien Draven aussi C'est Draven reste un Super champion En lane Contre Quasiment Tous les ADC En fait Son boost de mobilité Ses dégâts colossaux Font que ça reste Une excellente option Et un lane crusher Dans tous les cas Donc pourquoi pas Cette fois-ci Millennium Devrait chercher Est-ce que Circus Gaming Va tenter de swap Comme à la partie précédente Ça leur avait réussi Au début Puis après Ils s'étaient un peu perdus Ils étaient un peu commides Sur le dive Au niveau du Fizz Non Ils ne sont pas commides Parce que C'est bien C'est passé Ils ont kill Mais disons que C'est après Dans la gestion Post dive Et dans la distribution L'expérience Et tout Ils ont Forcément Quand tu fais des choix Sur League of Legends C'est dur De ne pas avoir De contrepartie En tout cas De contre-coup Et Finalement C'est là-dessus Un peu Qu'ils se sont fourvoyés Dans un foulet Oh le Brand Jarvan Ça c'est des compos Que j'aime bien Bon tac Stacking down Clac Il y a tellement De DPS Chez les Circus Ça fait mal Tellement De DPS Clyde Sur le Brand Qu'il a joué Tout à l'heure Dans la partie T'as commenté Avec Ellie D'ailleurs C'est son deuxième Brand de la soirée Alors Masterware Qui pourrait Potentiellement Repartir Sur un Trèche Voilà Alors Est-ce que ce sera Un Mundo Pour la Jungle On remettrait Quelque chose au top C'est quelque chose Qui se fait très bien Aussi C'est une possibilité Pour les Millenium Ou Eco Jungle Oh Le Gangplank Chips se maitrise Maintenant C'est personne A la perfection Moi maintenant J'ai plein de choses A dire Sur le Gangplank Il y a 60% Qui donne ton Gangplank Comme ultra pur C'était pas 70% Si Je crois que c'est APC Ah Je pense que c'est Après ma game De ce matin Oui Les gens ont réalisé Qu'il était juste puant Pas ultra puant Ultra puant Vous conviendrez Que c'est dur Quand même On va dire C'est Ultra Il y a ultra C'est quand même Assez extrême Ce sera un Echo Dans la Jungle On va laisser Mundo au top Yorick Yorick contre Mundo Est-ce que tu n'arrives pas Au bout de ta barre de mana Avant d'avoir vraiment J'y ai pensé honnêtement Après qu'on m'est sorti Un Mundo Non C'est pas le mana Mais je pense que De toute façon T'as pas assez de dégâts Ça succede Soit t'as pas assez de dégâts Soit t'as pas assez non plus De tanking Parce que Mundo Sur son E Ça fait tellement De burst Alors du coup On va prendre un peu Une solution médiane Une solution médiane Du côté des Circus Avec Le Gnar Qui reste un champion Qui s'adapte A peu près Tous les match-up C'est efficace La plupart du temps Gnar quand même Puis c'est vrai qu'à côté de ça Ils ont quand même Largement assez de dégâts Avec Vein Il s'est squishy Et Jarvan C'est pas le plus gros tank En early game Donc ça aurait pu faire Par contre un Shogat Contre Amundo J'y crois absolument pas Parce que t'as aucun moyen De le dépasser Tu as rien Tu peux rien faire Et il prend Shogat Quand même D'Adidou Alors Est-ce qu'on va être surpris Après attention Il faut garder dans la tête Que l'option du silence C'est assez En fait Je pense que Shogat C'est un champion Qui est pas mauvais Contre Anivia Entre autres Et contre Draven aussi Ça reste deux champions Anivia et Draven Qui Bon Draven a ce petit boost De mon speed Bien sûr Mais contre Anivia Voilà Anivia tu canalises ton truc T'essaies de faire un peu Ta petite tambouille T'as une rupture qui passe Ou en silence C'est très gênant Pareil pour un Draven Le zoning d'un Shogat Peut être intéressant Donc Essayons de penser à Shogat Dans une option plus Team play Plus tard En dehors de la phase de lane Et regarde finalement Millennium Qui nous fait Une petite fin de Trafalgar Avec donc le Echo Sur la top lane Et le Mundo dans la jungle Ouais c'est bien mieux Honnêtement Je me serais vraiment inquiété Pour le Shogat Contre Amundo Contre un Parce qu'arrivée à un moment Tu ne peux plus tuer Mundo Non Et Mundo par contre Te fait toujours très mal Lui il peut te tuer Effectivement Ok on va voir comment ça se passait On vous rappelle Millennium est à une victoire De la qualification Pour la suite de la compétition De Challenge France Le qualifier numéro 2 se jouera Le qualifier numéro 2 se jouera Le 20 décembre En effet Et sera aussi streamé Si RoGaming En effet Donc là on va attendre Les 3 minutes De délai Et je suis que Savoir si ce Brand Va réussir à faire la différence Brand contre Anivia Alors sur les 6 premiers Sur les 5 premiers niveaux C'est très très dur Pour Anivia La sauce Comme d'hab Anivia peu mobile Et du coup pour Brand C'est un peu C'est tir au pigeon Mais dans une grosse masse De pigeon Forcément Avec le Pilar Qui prend quand même Une zone assez intéressante Parce que c'est assez facile De zoner une Anivia Et même de faire des dégâts Puis bon Attention à Jarvan Attention au gang de Jarvan Sur Anivia Parce que si tu arrives A mettre un bon combo Etandard Plus lance Et bien Ca peut faire très très mal Donc Preti Va devoir jouer Très très safe Au top Pareil pour Kaze Il va falloir conserver Le dash Plutôt dans une optique défensive A moins qu'il ait vraiment Beaucoup de vision Et qu'il soit sûr Qu'il puisse rentrer Sur Dady Dou Mais Même pour Shogat Shogat contre un Echo Par contre je pense Que le matchup est ok Je pense pas qu'il y a Un avantage démesuré Pour Shogat Mais disons que Si le Echo Shogat a cet avantage Contre les champions Qui ont pas vraiment De sustain Et qui sont corps à corps D'avoir quand même D'excellents dégâts de base Sur ses spells Et de pouvoir Arrasse assez facilement Je veux dire Echo Son dash Il va devoir le garder Surtout en prévention J'ai envie de dire Des dégâts de Shogat Ou alors Vraiment Il a une belle opportunité Pour attaquer Mais Ce qui va être Très intéressant De mon point de vue C'est la prestation De la Dueline Millennium De nouveau Contre la Vein Vein On le sait Qui actuellement Est un des meilleurs Carré AD du jeu Mais qui a quand même Besoin de Ce ultra rapide Canon Fire Et du statique Elle a besoin de sa phase de laning Elle a besoin de prendre Un petit peu de stuff Là où un Draven Sur une phase de laning Sur un seul bon grab De masterwork Tu peux complètement Exploser La Vein Après on a vu en plus Que Hansama Je pense qu'on peut le dire Est tout de même un joueur D'exception Et je le vois Au dessus Méthétiquement Que Bookbox Il paraît en plus Que C'est un main Draven Qu'il gère du Draven Donc Et bien J'attends J'attends un peu Beaucoup de performances De cette Dueline Effectivement Si en plus Il évolue Sur un champion Et bien Sur lequel Il a Il n'a plus rien à prouver Ça peut Ça peut être gênant Surtout que sincèrement En early game Pour Vein Contre Draven Maintenant Tu prends Tu prends une auto Avec la hache Tu prends un tiers de PV Ça va Ça va vite C'est peut-être Ouais Non remarque Un tiers de PV C'est pas forcément Trop gros C'est pas exagéré C'est pas forcément exagéré Sincèrement Donc Donc on va voir Ce que vont faire Les Circus Gaming Ils avaient Ils avaient opté Pour le swap Sur la partie précédente Ça leur avait On a cru que ça leur avait Bien réussi Et puis finalement Pas tant que ça Donc Maintenant Voyons voir Quel va être Le choix effectué Par cette équipe Et vous êtes assez nombreux Quand même à parler Sur le chat De tout ce qui est Les changements Les changements BO2 BO3 Oui Je pense qu'on en parlera La semaine prochaine On aura le temps D'en discuter Mais du coup Étant donné qu'il n'y a plus Enfin Qu'il n'y a plus 100% comestibles Régulièrement Toutes les semaines Il y aura un talk On a toujours Dans l'idée De vous proposer Ce fameux talk show Donc En fait Il faut qu'on voit Le meilleur moment Enfin Celui où c'est le plus adapté Pour que le plus grand nombre D'entre vous Et bien Tu passes vraiment Au plus mauvais moment C'est bête Parfois le destin Le destin te refuse Ton heure de gloire Désolé Désolé Je passe après Millenium Allez Millenium Circus Gaming Game numéro 2 De la grande finale BO3 Donc Si jamais Les Millenium L'emportent Ils sont qualifiés Définitivement Avec les 6 autres équipes Invitées Pour ce challenge France Et on sort les insignes Bien sûr On a du main Dans cette game Si jamais Circus Gaming L'emporte Il faudra Aller au bout du BO3 Dans une 3ème game Noa Où et bien L'enjeu sera de taille Pour ces 2 équipes Bon après Il y a un 2ème qualifieur Oui Donc Il peut retenter Normalement Circus Gaming D'accord Il faut se qualifier Après Il faut se qualifier C'est bon Mais tu peux le tenter Il faut se qualifier Bien entendu In effet Alors Les cookies Ils ont la cote aussi Très rapidement accessible Oui bah De toute façon Maintenant Tout le monde Peut les prendre Vraiment Alors On va Voir Donc tu rentres De cette game Alors Pas de swap lane Pour une fois Du côté des Circus Ça y est Après Il n'y a pas vraiment De nécessité De le faire Ils auraient pu Essayer de protéger Leur vein De la mettre En 2 contre 1 Ouais mais là Ils vont jouer Le 2v2 Les Circus Gaming Après Dans ce genre de caf C'est toujours pareil C'est un peu compliqué Tu vois Parce que Tu vas pas forcément Scoot loin Dans la jungle adverse Donc ça reste du pile ou face Un peu quand même En early game Au niveau de ton positionnement Sur la map Je veux dire Millennium pourrait se dire Ah ils vont peut-être swap Et anticiper un swap Aller au top Comme ils peuvent rester au bot C'est vraiment du 1 sur 2 Dans ce genre de cas En tous les cas Circus Gaming Va positionner ça Du all-in Du côté du bot En face de celle Des Millennium Et alors attention On va avoir ce fameux duel Qu'on attendait tous Alors au top Kazé Contre Dadidou Voyons voir Ce que peut proposer Excusez-moi Le showgat De Dadidou Face A Kazé Qui aime bien quand même Il a une Belle diversité Au niveau de son Plus de champion Kazé On peut le voir évoluer Sur beaucoup de choses Différentes Peut-être que parfois Il peut avoir des accès De trollisme Mais on ne peut pas Le critiquer Sur sa capacité A évoluer Sur différents pics Sincèrement Dans ce jeu Et pour l'instant donc Niveau 2 Pour le top laner Kazé Dadidou Tandis qu'au miq Directement On commence à jouer Du skillshot Forcément Forcément Écoute Préti n'est pas forcément En reste Anivia ouais Mais Anivia A terme va être sous pression C'est sûr et certain Ça push naturellement Un brand Il y a des skillshots Qui sont assez faciles Le pilier de plein Voilà Il est très dur A esquiver Pour Anivia C'est un personnage Qui a très peu de mobilité Par contre attention Quand même Clyde Le haras n'est pas infini Pour brand Il y a une limite Quand même à la barre de mana Même s'il y a des cookies Et pour l'instant Il est relativement à l'aise Tout de suite De la vision Forcément Attention Derek KO Niveau 3 Pour ce jarvan Du côté Circus Game Il n'est pas allé du côté De son blue buff Tandis qu'on voit que Joko Lui Et bien se positionne Du côté du bot Ah Et la fameuse pose Réglementaire Aujourd'hui Après elles n'ont jamais duré Très longtemps Il y a eu des quelques petites décos Au niveau des joueurs Alors On a déjà une purge Qui a été claquée Du côté de Clyde Contre l'Anivia Donc c'est à dire Qu'il a dû se prendre Un petit stun Qu'on n'a pas vu Et on a vu le Mundo En train de rôder Il n'y a pas de ward De son côté Donc il pourrait Avoir un créneau d'agression Sur un cleaver Qui passe Tu force un flash Ça discute un peu du problème Alors Noir Là on est dans la configuration Où Derek KO A clairement une possibilité De gank Au niveau du top Au niveau du 1000 Ça me semble un peu compliqué Puisque le Brand Met sous pression Là Anivia de Preti Et bon Le bot est loin Par contre là Pour Djoko Il y a une opportunité De counter jungle Il y a un blue buff A aller chercher Et on voit Que déjà Au niveau du positionnement Regardez On n'est pas encore allé Au niveau de la bot lane Mais on a N-sama A 5 rig d'avance Déjà Et qui Avec Masterwork Est positionné Quasiment sous la tour Des circuits gaming Donc jusque là Le match up En fait Livre son verdict Assez logique Oui mais après Il n'y a pas grand chose En plus Il y a Mundo Qui est en train de découvrir Qui est de leur côté Qui va pouvoir partir Peut-être même sur un invade Donc ils savent Qu'ils n'ont rien à craindre Ils peuvent se permettre De pouge De prendre des risques Et attention Attention au top Pour Kaze S'il n'a pas la vision Allez Derek Aho Avec un red buff Derek Aho Le moment où il va se montrer Ça va être à Djoko De prendre l'initiative Également du côté Il bossa de la map Il faut regarder Les deux actions simultanées Kaze Kaze qui va s'avancer Le dash Kaze qui va échapper Finalement la rupture Flasheur De la part de Kaze Là dessus Et tout de suite Djoko Il a vu forcément Il n'y a pas de blue buff Sur Derek Aho Si Il manque sur la botte lane Il manque sur la botte lane Sur la botte lane First blue du Bot 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 Ansama Qui est toujours vivant Attention Djoko Djoko Sur Damgoss Damgoss En danger Damgoss Qui va tomber Sous les coups Répété de bout De Ansama Noir 1-0-1 Pour Ansama 1-0-1 pour Masterwork Ça y est la duo lane Des millenium Et déjà en route Et en plus de ça Djoko A une option là A valider Sur le blue buff Circus Gaming A Derek Aho Qui va se contenter Du coup Il n'y a plus beaucoup de mana Il n'y a pas grand chose à faire Echo Qui est sous sa tour Attention Préti Préti Qui prend le arras de Clyde Préti Qui est sous pression Préti Qui a déjà une dizaine De clips de retard Clyde Fin de la barre de mana On en parlait Toutes les bonnes choses Ont une fin Même pour Brand Pour l'instant Mais il a quand même Mis 10 CS d'avance Sur l'épuisement De sa barre de mana Donc on est quand même Allé au bout Du matchup Du côté de Clyde Djoko Qui a pu sécuriser Le blue buff Des Circus Gaming Et Kazé Lui Kazé en attendant Bon qui n'est pas mort Pour l'instant Attention Il n'y a plus de silence Il n'y a pas grand chose A faire de plus Il avait mis son chul Kazé Mais là Kazé Il va devoir être obligé De claquer son TP Bientôt Et c'est ce dont on parlait Bon après Kazé A quand même été mis en difficulté Par le gang Des Rékao Mais bon je pense que Shogat a quelques facilités En fait tant que Shogat Peut vraiment menacer De burst Kazé Je pense qu'il est bien Après au niveau 6 De Echo Je pense que c'est plus dur Pour le Shogat De faire la différence Mais bon T'as toujours Le travail de Sab Sur la durée Je veux dire Certes Tu peux esquiver des dégâts Avec Echo Mais si on t'a mis l'eau Transformer du lot Pour du lot Ça te met quand même En danger Dans l'absolu Donc voilà Attention Djoko Est-ce qu'on va essayer De bet avec Luff Non Le stun qui a été raté De la part de Pretty Et on ne pourra rien faire Pendant ce temps-là La botlane Le gang de Jarvan Sama Sama qui a réussi A se compositionner Le Juke Oh que de Juke D'après Sama Mais voilà le proc Le proc du passif Du proc Bouboss Qui veut le kill Bouboss 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 The Flame Masterwork Qui intervient Et derrière C'est le kill Pour un Saman Noir Catastrable Sur la clé Il l'auto-attaque Sur le Thunderlord Decree Pretty Qui sécurise le kill Et c'est moi où Djoko Il a mis une Il a mis une petite valise Il a mis la cleaver De l'autre côté Il y en a eu Effectivement Écoute Millennium Qui emballe la game La noire On va tout de suite 2k gold d'avance Une Anivia Qui prend son kill Traître dans la partie Sur son niveau 6 Qui n'a même pas eu besoin De dépenser son 9 Qui va revenir Avec son catalyst Pour partir sur un séculaire Assez rapidement Et même Sur le gang De Derekao Et bien La roulade in De Bouboss Permet de prendre un kill Pour ce Draven Qui est à 2-1 Maintenant Et là C'est la facilité Pour Kazé Sur le dive Bien sûr Avec un niveau 6 On y va Millennium est en train Déjà Déjà De faire le break Dans cette partie Quand ils ne commencent pas Trôler Parce qu'ils ont 10k gold d'avance On peut voir A quel point Ils peuvent emballer une partie 3k gold là C'est très solide Pour Pour la structure française Le TP au top De la part d'Adidu Derekao Derekao Gang Il sait Il sait qu'il n'y a plus de flash Au niveau de la duo lane Des Millennium Attention Ntama Derekao Qui ne fait pas forcément un carnage Oh non Non Incroyable La connex On a pas de Boubos Qui met Ntama Dans cette position Et bien De surter D'arrière Ntama Qui rentre dedans Sur Boubos Les dégâts sont excellents Ntama Ntama Pas alors qu'il y a eu un enchaînement Il y a eu un enchaînement De misplay de la part à Circus Gaming Et en fait Bon Je respecte énormément le niveau de Ntama Et de Master Wars Je trouve vraiment que c'est une duo lane Que j'ai trouvé très agréable à suivre aujourd'hui Mais il n'y a pas à dire Circus Gaming leur fait quelques cadeaux quand même Ah mon sang il se déconcentre un petit peu Et là le chest sur Derekao avec Joko C'est à Mundo Que là il va essayer de venir à la rescousse Mais voilà il se fait chasser Niveau 5 contre niveau 7 dans la jungle Mange la valise de ce prime Lui a dit Joko Derekao N'en veut pas Noir Il a perdu sa maison Il a tout perdu Joko Et le dive Et le dive sur le brand Le dive sur le brand Il a son ulti Le brand Preti a son oeuf On va tenter d'aider Oh mais je La machette agressive Il a plonge instantanément Mais il prendra pas trop s'en tirer C'est pas grave C'est pas grave Preti même s'il tombe Il a l'oeuf Et en omelette Et oui Et il va pouvoir survivre Preti Finalement La résurrection De la Nivea Joko Grosse grosse présence De la part du jungler Millenium Qui fait un énorme travail Et au niveau du laning On voit un fin 16 avance Pour N'sama Qui se promène Au niveau de cette bot lane Boobox Forcément Doit rester en retrait désormais Le snowball est tellement agressive On a bientôt plus 30 creeps Cette bot lane Qui sont en train d'essayer de freeze Tentative de grab De masterwork Qui ne passera pas Et au top Pendant ce temps là Et bien Kazé fait son petit bout de chemin Pas en danger Il a pris son kill sur le dive tout à l'heure Grosse disponibilité de Joko Qui arrive à gang Sur vraiment toutes ses lignes Bon c'est la force de Mundo T'as pas besoin de back Normalement Ton sustain naturel Te permet de te mettre Attention Le flay Et Sasama Qui met des dégâts Et Dadidou Qui tente au top De mettre de la pression Mais bon Kazé a passé la phase difficile J'ai envie de dire Pour le Echo Et maintenant C'est tranquillement On va adhérer KO Qui arrive au niveau de la top lane On va tenter un petit quelque chose Sur Echo Alors qu'il a le flash Etc Etc Ça risque d'être compliqué De prendre un kill Kazé Midlife Il me semble Il y a le flash Il y a le Mundo Qui est pas trop trop loin Qui peut arriver assez rapidement S'il arrive pas à mettre la rupture C'est même pas la peine de le tenter On va voir Pendant ce temps là En tout cas Préti Qui va pour continuer La farm tranquillement Beaucoup de creeps Il y a un Kauron C'était la meilleure option Vraiment Kazé Je me suis dit Là à ce moment là Flash dans leur dos Flash dans leur dos Retourne tout à tour C'est le mieux Ils seront enfermés Dans ta propre jambe Et derrière Le trato play Joko Qui fait la différence Et ces 4 kills Qui ont été pris Dans cet intervalle de temps Mon dieu Mon dieu Millenium est en train De complètement dérouler Sur cette partie là Et c'est C'est très compliqué Pour Circus Gaming De résister Dans ces cas là Et vraiment La grosse différence Que tu vois Par rapport A la saison précédente C'est Le désintérêt total Des équipes Pour le dragon Il est là Il est là C'est bien Très bien Je pense qu'il n'a jamais été Aussi tranquille Depuis quelques saisons C'est vrai Parce que quand tu regardes La saison Même le Herald A plus d'intérêt Limite aux yeux des joueurs Ouais encore Ils le font tard Mais il faut dire Qu'il envoie quelques clacs Il frappe Il faut le négocier Avec un joueur devant Un joueur derrière C'est pas déjà quelque chose Que tu peux faire tout seul Master War Qui met de la pression également C'est dur C'est dur Joko Joko Il met resmite Tadidou Tadidou Qui va prendre des dégâts purs Tadidou Qui prend d'énormes dégâts Joko va limite Le solo kill Kazé Kazé qui se balade Qui vient finir Le travail Gentiment Commencé par Joko Et là T1 Qui va tomber en faveur On est en promenade Dans cette game Millenium On est en promenade On regarde Plus 40 creeps À la bot lane Ça aussi L'avance est gigantesque Alors Dericao Dericao qui ne fait pas Sa meilleure game Quelques misplays Avec son jarvan Il n'est pas dans ses baskets Il n'arrive pas à toucher Comme il faudrait C'est dommage quand même Parce qu'au niveau Purement de son positionnement Et des options Qu'il a choisi Honnêtement Il aurait pu faire mal Dans cette game Mais le problème C'est que Au niveau de son exécution Il n'a pas toujours été au mieux On va essayer de prendre le kill On va essayer de prendre le kill Il sait qu'il est condamné Et il prendra le kill Avant de mourir Le TP sur la ward De la part de Dandidou Masterwork et c'est le temps Pour il se dégrader le echo 4 TP par le Il est parti de très très loin Il va réussir Il va se dépasser Double stun Derrière KZ Petite main dégâts Dericao Le CC Il a l'ulti Il a l'ulti Derrière Ce qui peut continuer Le Q-spell Il prend un premier kill Le skiv Sur le Q-spell Sur la rupture de Dandidou Dandidou Vest-on prend une domme dégâts Va-t-il récupérer Ses contrôles Kazé continue Il a un shield Il a le CC C'est un double cul En faveur de Kazé Kazé va-t-il continuer Ça c'est pas joué à grand chose Pardon je pense Pour Dericao Pense Sur la pretty Au niveau de la mid lane Et bien on a un Clyde Qui est tombé Parti rejoindre Bonnie Noi Joko Qui enchaîne Dans la jungle Là Qui va aller chercher Le blue buff La condamnation Et encore une fois Blue box Sur sa condamnation C'est moi ou il a Aider Nsama C'est possible Parce qu'il le fait sortir Du corps à corps Alors qu'il était vraiment Au corps à corps Face à Jarvan Et Brom Et il lui laisse Un tout petit peu de temps Donc je pense Qu'encore une fois Blue box C'est un peu loupé Au niveau de sa condamnation C'est un bon gros stompe Je pense que ce sera La dernière game de la soirée Que Millenium arrivera A rejoindre Les six autres équipes Déjà qualifiées par le leather Oui là Le verdict Semble être tombé Quasiment Dans ce BO3 Ça aurait été Rapide Indolore Je n'oserais pas le dire Il faudrait demander Au Circus Gaming Et Préty Qui commence à se balader Préty pas forcément Le joueur le plus en vue Dans son équipe Mais Il a 4-0 Je trouve Dans l'ensemble Il fait de bonnes choses Je trouve qu'il fait des choses Les jouques Les jouques De Kaze 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 Qui se balade Kaze Qui est super chou Sur son écho L'arrivée De Préty Est-ce qu'on a un wall Pour essayer Le stun qui a été raté Malheureusement Sur du Rékao Et le renfort De D'Angos On en restera La tour qui tombe Sur la bot lane La veille Oh là là Joko est là Joko est là Il veille Le fusil De la part du Germain De Rékao Préty Préty Mais voilà Un double qui Envers de Kaze Au machine Et peut-être Boubox Boubox Petit S'escape Flux Joko Autor Uther Qui va mettre La dernière Autor Attac Noël A T2 Va tomber En faveur Des Millenium Tandis Cobot Ence Et Master War Enchaînent Et vont récupérer La T2 Et Dadidou Lui de dépit Va se jeter Sur cette T1 Noir Toujours vivante Mais tu regardes Toutes les tours Toutes les tours Qui tombent Complètement En masse C'est 6 tours A 0 On est qu'à 14 minutes De jeu Il y a déjà 15 Kagol d'avance Le grave Pas de stuff Pour l'instant Et la tour De l'Elimiter Qui va tomber A 14 minutes De jeu Chips Ah ils ont pas le temps Ils sont casés Ils ont faim Ils veulent partir A manger D'or pizza Derek A.O. Qui va tomber Prézzi Qui continue Encore une fois Master War Au tanking On affiche Beaucoup de contrôle On donne des possibilités A Ence Encore une fois Un kill Un 7ème Pour le carry AD Millenium Master War Qui tente le grave Ça ne passe pas C'est dur Et l'Elimiter Qui tombe Oh là là Ils vivent Oh le chica Ils sont colossaux Ils sont colossaux Noir 0-6-0 Pour Klad Qui va essayer De revenir Prendre du kill Et là ça troll Et là ça chase Sous les tours Et on va voir Si on peut pas la finir En 15 minutes Cette game Ce serait peut-être possible C'est tellement simple De péter des tours Dans le jeu actuellement Ça c'est vraiment Quelque chose Qui gêne un peu Mais bon Derek A.O Encore trop de beurre Millenium Qui enchaîne Dadidou ne peut rien faire Le flay de la part De Master War L'enchaînement est bon Dadidou Dadidou A la poussée Du brum de Damghost Mais vraiment On a maintenant Des Circus Gaming Noirs Qui sont pâles Vraiment allègrement Sur les Millenium C'est du gang Ah il s'en pâle La condamnation Si on rentre Sama La boucherie La boucherie 41k22 A 15 minutes On y retourne Pour Masterwork Attention Joko Et ça va Oh vont-ils le tuer Oui Derek A.O pourra le faire Cette fois Il enchaîne sur Pretty La pointe de l'Immortel Qui proc Derek A.O Enchaîne Attention l'arrivée de Joko Via la lanterne Hop Surf dans les airs Joko Un premier de joue L'arrivée de Kazé Le contrôle sur Damghost L'enchaînement Est puissant Derrière Va-t-il pouvoir Entrer dans la porte Noël est bloquée La porte est bloquée Par ce wall sournois De la Aniga de Pretty Et derrière c'est Joko Qui finira l'action Pour Millenium Oh Joko Joko Et finalement Derek A.O prendra son kill Et sa troll Et sa farm Kazé qui n'a plus son ulti Qui l'utilisait Pour venir essayer De prendre encore une fois Un kill supplémentaire Aïe 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 Ohlala 31 kills Il y a le double de gold Chez Millenium C'est pas mal Ils ont deux fois plus de stuff Bon Et bien là On voit une belle démonstration De puissance De snowballing Par Millenium Ouais Ouais Alors là on est dans Le stuff de Hansama C'est le délire Mais Clyde a réussi A finir son roi-lay Et à prendre l'assist En effet Donc Voilà Dans les règles de l'art Est-ce que Ohlala Ohlala Oh Etz Etz Qui enchaîne là-dessus Ses dégâts sont bons Il a quand même En face de lui Un véritable sarcophage Le contre Le Sud De Dabkov Et que de Juk D'Ensama Qui enchaîne D'Ensama Peut-il aller au bout ? Non Un pot acquis Dans ses conditions Aurait été humus Mais bon On se mettrait presque A y rêver Vu ce qui nous sort Depuis tout à l'heure En termes de Juk Il est quand même Moi c'est Lims qui m'intéresse Enfin Il est très très solide Juk 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 Il a un hit and run Assez impressionnant Avec ses lames Non c'est vrai Qu'il est Il affiche Un gros gros niveau mécanique Bon bah maintenant Il s'agit de finir Monsieur les milleniums Il y a toujours Le héros de Nashor Qui est là Ah oui il est là Il est là Joko Aïe 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 On peut même pas Surer du côté Circus Gaming C'est Écoute toi C'est digne D'un Bangkok Titan C'est Edward Gaming Et encore une fois Le fat il est obligé Par les Circus Qui se font Complètement Oubrir Il n'y a aucun espoir Dans cette game C'est un safari Dans cette faille De l'avocateur Kazé qui prendra Encore un kill On va essayer de finir Les derniers tours Du Nexus Ca y est C'est la game En moins de 20 minutes Ouuuuh Ah Tadidou Qui ne laissera pas passer Quand même Ce positionnement Assez De quoi attaque ? Oh le wall Mais l'enregistrement Et qui a une flash agréstible Avec la taladique Moi encore encore Et derrière C'est la game Pour Millenium Ouais c'était Rapide Rapide et efficace Ne peuvent pas tuer Joko Il est imbutable Joko Le Joker Ça se passe le commentaire Et ouais Et le c'est lui qui tombe 19 minutes Et 12 secondes Victoire Des Millenium Qui s'impose Lourdement Bon Très lourdement Effectivement Là on a senti Le Huch Voilà Donc 2-0 Et Millenium Qui rejoint Le gratin francophone Finalement Puisqu'ils rejoignent Les 6 équipes Invitées d'office Donc dans ce Challenge France Vu le niveau de jeu Qu'ils ont affiché là Et la duolaine Dont ils disposent Honnêtement Ça aurait été Décevant quand même De ne pas les avoir Dans cette compétition Qui Encore une fois Est censé faire briller Tout ce qui est francophone Donc Donc c'est la fin C'est la fin Il est à peine 23h Même pas 23h En fait Je pense que la plus longue A bien duré 35 minutes Et encore C'est beaucoup Je crois que c'était 31 32 Voilà Quelque chose comme ça Bravo pour le fond vert Et bien merci La 9k On l'a déployé Avec Tout l'amour Dont tu sais Qu'on est Capable Qu'on est capable De donner Tout simplement Donc voilà J'espère que vous avez Apprécié Cette game Tout à fait Nous on se retrouve Demain à 10h du matin Pour De la duo cube Peut-être que tu me rejoindras Achilles Oui peut-être Si vous voulez voir Mon gangplank Il faut peut-être Vous l'enverteau Et sinon Jeudi Pour ceux qui ne regardent Que de la compétition Donjon et jambon Pour les intéresser Continuera demain Demain reprendra Nouvelle saison De Donjon et jambon Je serai parmi les joueurs Je suis en train De réparer un perso au poil Et sur ce On vous fait des gros bisous On vous dit bonne soirée à tous Avec les redifs A demain matin Sous-titrage ST' 501